Les avions de chasse israéliens ont frappé des cibles outils près du port de Odéda au Yémen, tuant au moins trois personnes et en blessant 87 autres. L'attaque a eu lieu quelques heures après que les Houthis, un groupe soutenu par l'Iran, ont attaqué la ville israélienne de Tel Aviv avec des drones. De nombreuses victimes ont subi des brûlures graves lors des frappes aériennes qui ont visé les infrastructures énergétiques et pétrolières, a rapporté la chaîne de télévision Al-Mazira, dirigée par les Houthis. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que le port était utilisé par les Houthis pour recevoir des armes en provenance d'Iran. Israël a informé ses alliés avant l'attaque que l'armée israélienne a mené avec des avions de chasse F-15. Le Conseil politique suprême des Houthis a déclaré qu'il y aurait une réponse efficace aux frappes. Les frappes au Yémen, que les responsables israéliens ont affirmé avoir menées en réponse à plus de 200 attaques des Houthis contre Israël, soulèvent des inquiétudes quant à une éventuelle extension du conflit de Gaza à la région. En conséquence de l'offensive terrestre et aérienne d'Israël dans cette région, plus de 38 000 Palestiniens ont été tués, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les Houthis déclarent que leurs attaques contre Israël sont menées en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. sont menées en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada